L'homme le plus riche du monde, sauf Twitter, pour 44 milliards de dollars. Oui, on va rappeler d'abord qui est Elon Musk, personnage fantasque s'il en est. Il est de triple nationalité canadienne-américaine et sud-africaine, où il est né dans une famille aisée, multimilliardaire de 50 ans. Vous allez voir que vous connaissez certaines des entreprises qu'il dirige. Il s'est lancé et enrichi en fondant une banque en ligne, ex.com, ce qui lui a valu d'être un de ses premiers millionnaires du net. Regardez cette archive de 1999. Il n'y a pas de nombreuses personnes sur l'Internet. Et évidemment, personne n'avait pas de l'argent. La plupart des personnes pensaient que l'Internet serait un fad. Il y a 62 parents dans le monde et je vais gagner l'un d'eux. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Congratulations. Juste trois ans, j'étais showering sur le vin et sleeping sur l'office. Et maintenant, j'ai un million d'argent. C'est juste un moment dans ma vie. Très tôt, il rachète la société de paiement en ligne PayPal qui va lui permettre à sa richesse de prendre un nouveau tour au moment de la revente. Et ce qui va lui permettre de financer ses projets les plus fous. A commencer par la société SpaceX qui produit les fusées Falcon dont certaines sont réutilisables, ce qui réduit considérablement les coûts. Il produit aussi des vaisseaux cargo ravitailleurs pour la Station Spatiale Internationale. S'il est moqué au début du projet, la NASA aujourd'hui se réjouit des services qu'il fournit. Mais on perçoit déjà chez Elon Musk le début d'une folie des grandeurs. Rien que ça. Alors le grand public connaît surtout Elon Musk pour son développement du constructeur auto Tesla. Il mise sur le haut de gamme et le tout électrique. Et ça marche. On le retrouve aussi dans tout un tas d'autres projets de batteries électriques, de projets de trains à très grande vitesse, dans de l'intelligence artificielle entre autres. Camille Schmitt et Audrey Payas ont interrogé l'expert high-tech Anthony Morel qui nous décrit l'aventurier de la techno et de la finance. Un parcours entrepreneurial génial. On ne peut pas lui contester ça. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il fait tout ça avec une sorte de désinvolture. Quand on lit sa communication sur Twitter, ses tweets, il est toujours en mode ironique, second degré, humour. Mais derrière, il y a un personnage qui est ultra intelligent. On sent que ça tourne très 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 vite. Et qui a un projet qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quand il dit je veux faire de l'espèce humaine la première espèce interplanétaire. Je veux aller coloniser la planète Mars. Quand il dit je veux connecter le cerveau de l'homme à la machine pour doper votre intelligence. Il y a quand même une vraie rationalité et une réflexion très très profonde et très très lointaine. Alors il y a un an, Elon Musk se révélait un peu plus à ceux qui lui parlent de génie. Il répond qu'il est atteint d'autisme, du syndrome d'Asperger. Sauf qu'il le fait dans une émission de divertissement américaine. C'est un honneur d'être hosté Saturday Night Live. Je veux dire ça. Des fois, après je dis quelque chose, je dois dire, je veux dire ça. Donc, les gens vraiment connaissent que je veux dire ça. Je suis en train de faire Histoire Night comme la première personne avec Asperger's à host SNL. C'est donc ce personnage atypique qui prend le contrôle du réseau social Twitter. Pour la modique somme de 44 milliards de dollars, vous l'avez dit, parce qu'il peut se le permettre déjà. Nous avons réalisé cette petite animation de son ascension des derniers mois, entre autres géants de la Silicon Valley. Vous reconnaîtrez les patrons de Facebook, d'Amazon, de Microsoft. La richesse d'Elon Musk évaluée à plus de 278 milliards de dollars, bien sûr. Ça compte aussi effectivement ses participations. Et en même temps, un côté punk, anarchiste du business, milliardaire qui fume des pétards à la radio. Un côté agaçant aussi, parfois, un peu conventionnel en tout cas pour le moins. Comme lorsqu'il tweet que Tesla, son entreprise, est surévaluée en bourse. Vous voyez ce petit porteur qui commente, mec, tu viens de me faire perdre 10 000 dollars. Le gendarme de la bourse, il faut le savoir, l'accusera de manipuler les cours pour plusieurs tweets. Et il devra alors renoncer à la présidence de Tesla. On retrouve ensuite Elon Musk en soutien des camionneurs canadiens, vous vous souvenez, qui manifestaient contre les règles sanitaires il y a quelques semaines. On le retrouve aussi en soutien des Ukrainiens avec son service de Wi-Fi par satellite. Alors, est-ce qu'Elon Musk rachète Twitter à des fins politiques pour peser, pour influencer ? Il promet moins de modération en ligne, plus de liberté pour les internautes. Ce qui reprend exactement le vœu des républicains américains les plus durs, les plus proches de Donald Trump, les plus complotistes aussi. Il promet également de rendre les algorithmes publics. Anaïs Recouli a posé la question à Olivier Lascar. C'est l'auteur d'une enquête sur Elon Musk. Quel enjeu politique derrière ce rachat de Twitter ? Avec Twitter, il se retrouve aux mains d'un instrument d'influence. Ça peut alimenter un projet d'ordre politique qui est ce projet d'être un homme d'influence, une sorte de Citizen Kane du 21e siècle, où les journaux ont laissé la place au numérique. Et grâce à Twitter, il devient vraiment l'homme qui murmure à l'oreille des décideurs. Dans le projet de Musk, il y a effectivement d'abolir toute forme de modération. Or, c'est un lieu où la haine s'épanche assez volontiers. Si on va en marche arrière, les conséquences pour les usagers risquent d'être plus dramatiques que bénéfiques, à mon avis. Voilà pour ce portrait complet d'Elon Musk. On quitte les États-Unis pour la Chine. C'est toujours la stratégie zéro Covid qui fait l'actualité. On vous a déjà raconté le confinement de Shanghai, 25 millions d'habitants enfermés depuis le début du mois. Face à un rebond épidémique, la ville de Pékin veut dépister la quasi-totalité de ses 22 millions d'habitants. Ce sont une centaine de cas positifs qui ont été recensés dans la capitale chinoise. Et si les autorités affirment que la situation est sous contrôle, les habitants de Pékin craignent de se retrouver dans la situation de Shanghai. Alors ils prennent d'assaut les supermarchés. We're panicking a bit. It's impossible not to panic. I'm buying lots of eggs. We can't eat for lockdown. Bonsoir Marina Carrère d'Ankos, médecin, journaliste, animatrice de télévision. Les téléspectateurs évidemment vous connaissent pour le magazine de la santé. Du lundi au vendredi à 13h40 sur France 5 en direct. Ces images de Chine, ça veut dire qu'à tout moment on peut connaître, y compris évidemment en France, de nouveaux rebonds épidémiques ? C'est bien que depuis le début de cette crise on dit qu'on ne sait pas. Mais honnêtement en fait là c'est une situation qui est quand même très particulière. Les Chinois n'ont pas voulu vacciner leur population comme nous on l'a fait puisqu'ils attendaient un vaccin chinois et pas les vaccins ARM dont on a bénéficié nous. Ce qui fait que leur taux de vaccination est beaucoup plus faible que le nôtre et notamment les personnes les plus fragiles. et que ce rebond d'épidémie, nous on l'a connu avec ce variant, il n'y avait pas de problème et malgré tout on enlève le masque et on devient libre. Tout simplement parce que notre population est très vaccinée. Ce qui n'empêche pas on le sait la contamination mais ce qui empêche les formes graves et les hospitalisations. Et là ils sont face à une population qui est peu vaccinée et un variant extrêmement contaminant. Il faut bien entendre effectivement ce point sur la vaccination. Il y a une autre question qui est posée par ces images en provenance de Chine, c'est leur stratégie zéro Covid. Est-ce qu'au final, l'idée de tout fermer très très vite, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fait ses preuves ? Le problème c'est qu'ils sont face à une population peu vaccinée. On n'en vit pas ça aujourd'hui dans nos pays à nous. Et on ne connaît pas l'égalité du vaccin chinois. Exactement, on ne connaît pas. Et les chiffres donnés sur le nombre de personnes, notamment fragiles et les plus âgés, qui sont vaccinées sont aussi à vérifier. Donc effectivement ils sont face à une situation qui est quand même assez angoissante pour eux. Oui, la stratégie zéro Covid, elle est imposée par la faiblesse de la vaccination en population. Autre question santé Mathieu, liée au Covid également. C'est Santé publique France qui publie aujourd'hui les résultats d'une étude qui porte sur les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Au cours des deux dernières années, la proportion d'enfants obèses a quasiment doublé. Marina Carré-Dancos, on ne sait pas si c'est l'alimentation, c'est ce que dit l'étude, si c'est l'alimentation qui s'est dégradée avec une hausse des grignotages notamment, ou si c'est la réduction des activités pendant les phases de confinement. Les deux docteurs ? Ça sera affiné, c'est possiblement les deux. Je pense que comme les enfants sont quand même très petits, bien sûr ils ont eu plus de tablettes, mais des enfants de 4-5 ans, ça bouge de toute façon. Même si c'est enfermé chez soi, ça bouge, ce n'est pas des adolescents. Donc ça aura une part, mais à mon avis pas la plus importante, l'alimentation très certainement. Et ce n'est pas que le grignotage. Les enfants qui ne vont plus à l'école, ils ne vont plus à la cantine. Depuis plusieurs années maintenant, on donne à la cantine des repas qui sont extrêmement équilibrés. On essaie de donner des fruits, des légumes, donc des aliments bons pour la santé à chaque repas à la cantine. Et dans les familles les plus précaires, ça sera intéressant d'affiner aussi sociologiquement cette étude, dans les familles les plus précaires, ils comptaient beaucoup sur le repas à la cantine pour que les enfants aient un repas sain dans la journée. Donc il est probable que les enfants ont eu deux repas peu sains, parce que bien manger, ça coûte cher. Et dans les familles les plus précaires, ça a dû jouer. Alors effectivement, Santé publique France le précise. Dans l'étude, on comprend que les filles sont plus touchées que les garçons, mais ça, on n'a pas l'air de trop l'expliquer encore. Et les enfants qui ne vont pas à la cantine en particulier, ceux qui vivent en zone d'éducation prioritaire, plus sévèrement. Ça a joué très clairement. On termine ce 5 sur 5 avec la nouvelle doyenne de l'humanité. Lucille Randon, elle est née en 1904, la même année que Jean Gabin ou Salvador Dali. Elle a connu les deux guerres mondiales. 18 présidents. 18 présidents, j'ai arrêté les comptes. Il y a aussi des comptes de Premier ministre que je n'ai plus en tête. C'est en 1945 qu'elle se convertit au catholicisme. Elle était protestante. Elle entre alors dans les ordres. Et on l'appelle Sœur Andrée depuis. Elle a 118 ans. Et elle commence à trouver le temps long. C'est un triste honneur. Parce que je n'aime pas les parades. Je sens que je serai mieux au ciel. Et que le bon Dieu ne me veut pas. Je n'en suis pas fière. Mais pour ma famille, j'en suis heureuse. Parce que ma famille m'a dorlottée. Alors, dans l'EHPAD où elle réside, on dit que son secret de longévité, c'est, je cite, l'eau qui pique et un verre de vin à midi. Ce sont de bons conseils, Marida Carredancos ? Si je dis que c'est de bons conseils, on va me tomber dessus en disant que non, on devrait dire qu'il faut être beaucoup plus simple que ça. Mais apparemment, ça lui réussit. Et quand on cherche les secrets des centenaires, il y en a beaucoup quand même qui ont profité de la vie. D'autres qui ont été très très à 7. On n'a pas trouvé de point commun pour l'instant. Et Jeanne Calment avait un petit... Verre de Porto. Verre de Porto, c'est ça. 122. 4 ans de plus. Encore 4 ans. Mais Soeur André veut battre le record de Jeanne Calment. C'est son objectif. C'est ce qu'elle confie. Elle a toute sa tête, Soeur André. Elle a simplement perdu la vue et la mobilité à 118 ans. Je pense qu'on peut le comprendre. Mais quand on l'entend en interview, elle est tout à fait claire. 118 ans. Je ne sais pas si ça fait rêver. Nous, on ne sera pas centenaires, mais nos enfants, probablement... Je ne sais pas ce que je leur souhaite. Ah oui ? Je ne sais pas. C'est énorme quand même. Parce qu'on ne vieillira pas tous en plein temps, au-delà de 110 ans. Ce n'est pas possible. L'organisme n'est pas fait pour ça. Qu'est-ce qu'on dira ? Connu de guerre mondiale, connu un confinement. Pardon ? Un doigt de Porto, je peux encore... Tu veux le mien ? Cette émission... On ne sait pas très bien comment qualifier ce geste, Patrick. C'est un doigt de Porto.